Bonjour, je m'appelle Shun Chida, je suis développeur Java pour visiotechnologie en région parisienne. Je viens ici ce soir pour vous présenter un programme de tests, à savoir ce qu'il y a. Est-ce que parmi vous, certains savent ce qu'est le Behavior Driven Development, ou BDD ? Oui. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Alors j'espère qu'à la fin de mon talk, vous aurez la curiosité d'aller voir plus en détail ce que c'est, et que ça vous aura plu. Donc le BDD, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthodologie de développement qui entre dans tout ce qui est gestion de projet agile. L'idée de cette méthodologie, c'est d'accentuer le développement autour du besoin. Le besoin qui est exprimé donne ensuite un livrable, qui est le produit qu'on cherche à développer. Afin de développer ce produit, l'idée de cette méthodologie est de mettre le besoin vraiment au centre du développement. Pour ce faire, le Product Owner, qui apporte les idées, va être fortement sollicité. Il va être fortement sollicité pour travailler avec l'équipe de projet, qui va être en charge du développement, afin qu'il y ait une meilleure compréhension du produit final. Un petit schéma pour représenter ces interactions. On a un Product Owner qui arrive avec des idées. Ces idées-là sont traduites sous la forme de besoins. Et ces besoins ont des critères d'acceptation bien définis. Une fois que ces critères d'acceptation ont été compris, ils vont être traduits en tests d'acceptation. Et ces tests vont guider le développement. C'est là où on va retrouver le driven development. Et selon la théorie, le développement correspond exactement aux besoins qui ont été initialement exprimés. On a une réelle séparation entre les équipes métiers, qui vont créer les besoins et les critères d'acceptation, et l'équipe projet, qui va écrire les tests d'acceptation pour le développement. On dit souvent que le BDD est un complément au test-driven development, donc TDD. Pour rappel, qu'est-ce que le TDD ? C'est d'écrire un test qui échoue. Afin de faire passer le test, on va écrire l'implémentation qui fait réussir le test. Et ensuite, on va refactorer le code pour améliorer la qualité, tout en respectant ce cycle-là où le test réussit. Donc tout ça, ça correspond réellement au TDD. Et pourquoi le BDD est un complément au TDD ? Tout simplement parce que le test d'acceptation, pour qu'il réussisse, va entrer dans le cycle du TDD, où on va écrire un test qui échoue, un test qui réussit. Et le tout correspond au BDD. Alors, pour illustrer le BDD ce soir, j'ai décidé d'utiliser un cas pratique, à savoir les conférences du long de l'autre. Vous allez tous être sollicités pour donner une note à nous tous. Donc l'idée de mon live coding, ça va être d'avoir une page qui affiche la liste des conférences qui ont été données ce soir, de pouvoir en sélectionner une, et d'en attribuer une note entre 0 et 10. Alors, on va commencer en fait par définir le besoin en tant que product-honneur. Pour ça, on va utiliser un langage qui est le Gareking. Donc les product-honneurs ne sont pas des personnes du même technique, et les langages qu'ils maîtrisent, ça va être leur langue maternelle, ou éventuellement des langues telles que l'anglais qu'ils ont pu apprendre. Le Gareking est un langage pour définir ces besoins-là, basé sur ces langues-là. Tout d'abord, pour définir un besoin, on va décrire une fonctionnalité. Ces fonctionnalités-là sont écrites dans un fichier dont l'extension est Feature, ça c'est très important. Et donc, on va avoir le premier mot-clé qui est Feature, où on aura une description générale du besoin qui va être exprimé. Ensuite, pour chaque critère d'acceptation de ce besoin, on va utiliser des scénarios. Donc là encore, on retourne à un nouveau mot-clé, Scénario, où on aura une description du scénario. Et pour chaque scénario, il y a trois mot-clés qui sont très importants au niveau du BDD, qui sont Given, When et Zen. Le Given décrit le contexte. Donc par exemple, un utilisateur est authentifié. Le When va décrire l'action qui doit être testée, à savoir je choisis une conférence, ou je veux la liste des conférences. Et enfin, le Zen, le résultat attendu. C'est là où on aura la réelle partie de test. Il peut arriver qu'on ait besoin... Pardon. Donc voilà un gapping complètement écrit. La fonctionnalité est de lister les conférences. Et le scénario, donc Charles est authentifié. Lorsqu'il demande la liste des conférences, il doit avoir cette liste. Il peut arriver qu'on ait besoin de spécifier d'autres états. Par exemple, dans le contexte ou dans le résultat, on va avoir plusieurs façons de s'achever que le résultat est bon. Pour ça, on peut utiliser un nouveau mot-clé qui est M, qui vient compléter en fait le step précédent. Donc là, dans mon exemple, j'ai rajouté qu'une liste de conférences existe et que dans le résultat, on s'attend à pouvoir correctionner. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de l'anglais avec des mots-clés à respecter pour que le Garkin ait une syntaxe correcte. Au niveau du développeur, l'idée, c'est qu'il reçoive ce fichier-là et qu'il fasse l'implémentation technique de ce test. Pour ça, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est que Camber, qui est un freinant du BDB, et qui prend en input les fichiers Garkin. Comment se présente le Camber ? C'est une classe... Donc, dans notre classe-là, en fait, on va avoir des méthodes d'implémentation de test qui vont être annotées avec les arrobas given, arrobas when, arrobas them. Ces méthodes-là, en fait, vont être exécutées au moment de l'exécution du test. Donc, il y a une association entre le fichier Garkin et la méthode Java. Cette association-là se fait à travers une expression régulière, donc qui est donnée en argument de l'annotation. On peut donner des paramètres dynamiques, donc là, telles que le user, où on a la chaîne de caractère de la gex qui va être isolée et donnée en argument à la méthode. Cette étape-là, cette expression régulière-là, va matcher le step qu'on a vu précédemment dans le Garkin. Bien entendu, il existe une implémentation Java 8 à base de l'annotation, sur le même principe, où on a les expressions régulières qui sont données en méthode. La seule particularité, c'est que les différents steps sont définis dans le constructeur et que la classe doit imprémenter la langue qui correspond au langage dans le Garkin. En parlant de langage, l'anglais, c'est bien. Certains product owners ne maîtrisent pas l'anglais, ou le maîtrisent mal. Et comme j'ai dit, il est important que le product owner exprime le besoin pour améliorer la qualité du livrage. Cucumber y a pensé et, en plus général, au niveau du Garkin, on a la possibilité de spécifier une autre langue. Pour ça, on va utiliser un hashtag dans le header, c'est le hashtag language, et on va donner la langue dans laquelle on souhaite écrire le Garkin. Donc là, voilà un exemple en français, où on a les mots-clés fonctionnalités qui vont remplacer features, scénario qui va être orthographié avec un accent, et le given ou un des n qui vont être étant donné lorsque, alors. Et bien sûr, le n qui va être é. Donc là, on a écrit le Garkin en français. Comment est-ce que l'association est faite au niveau du Java ? De la même manière, simplement, on aura des annotations écrites en français. Et oui, des annotations avec des accents, c'est possible. Donc voilà, ça marche exactement de la même manière. Il existe environ 60 langues qui sont supportées par Cucumber. Et quand on s'amuse à aller sur leur site, on peut voir du Subloi, du Norvégien, etc. Donc, en fonction de notre product owner, vous pouvez donc écrire les Garkin et les imprimenter dans un langue qui est très bien. Alors, je vais passer maintenant à une démonstration. Donc, voilà le Garkin en anglais qu'on avait tout à l'heure. Alors, il est composé d'éléments un peu plus complets par rapport à l'exemple dans mes slides. à savoir, ici, un tableau d'exemple que Cucumber donne la possibilité d'obtenir donc une liste d'objets. Je vais vous montrer dans la présentation comment l'association est faite. J'utilise IntelliJ version Community. C'est un IDE qui va être très pratique. Il va, par exemple, nous donner de l'autocomplétion déjà au niveau du Garkin, au niveau des différentes étapes. Et il va également nous donner la possibilité de jumper à l'implémentation du test. Par rapport à cet exemple-là où on donne une liste de, en l'occurrence, j'ai un pojo conférence qui est très simple avec un ID, un speaker en string, un social string et une note en double. Je Cucumber donne la possibilité avec la syntaxe deux points au niveau du Garkin de récupérer la liste des préférences en argument ici. Et du coup, après, on peut manipuler la liste en Java simplement. De la même manière, au niveau du Zen, là encore, j'ai une liste et derrière, je peux faire mon test pour vérifier que ma méthode fonctionne. Ce que je vous propose, c'est de voir avec un Garkin partiellement écrit, comment est-ce qu'on va faire du BDB ? Où est-ce que le besoin va driver le développement ? Donc là, en fait, pour gagner un peu de temps, vu que j'ai assez peu de temps, j'ai déjà implémenté le Given et les tests d'assertion dans le Alors. et on va utiliser l'IDE pour nous guider dans le développement de la fonctionnalité attribuée à la note de 5 à la conférence de show. Là encore, je vais utiliser l'IDE pour générer du code. Donc là, je vais créer ma définition. Il me propose la liste de tous les tests où j'ai déjà implémenté les étapes. Donc là, je prends ce fichier-là. Et donc, il génère une méthode déjà à noter avec le regex qui matche l'association dans le Garkin et nous complète d'avance les arguments. Donc là, à savoir la note et l'orateur. Et par défaut, en fait, ils trouvent une New Plain Boom Exception pour dire, attention, cette étape-là n'a pas été implémentée. Ce que je vous propose, c'est de lancer ce test. Donc, dans l'idée du B-Review Development Development, je crée un test qui échoue. Je lance mon scénario. Donc là, c'est un projet screen-boot très simple avec simplement la dépendance que Canber.js a invité. Et donc, en fait, il me dit que le step a été skippé. Forcément, puisque je ne l'ai pas implémenté. Donc, on va l'implémenter. Alors, j'ai un peu triché, j'ai préparé du code. L'idée, donc, l'idée, c'est d'utiliser la fonctionnalité pour driver le développement. Donc, j'ai un rest-service, conférence rest-service, et je veux attribuer une note à une certaine conférence. Donc, pour ça, j'ai envie d'implémenter une méthode marque, qui va donner la note à l'orateur qui est passé un argument. Là, de la maintenir, cette méthode n'existe pas encore. Donc, je la crée. Encore une fois, l'idée m'aide. Une fois que j'ai ma méthode créée, je peux relancer mon test. Là, le step a bien été implémenté. Simplement, c'est l'insertion qui va échouer. Et effectivement, il me dit que la note attendue était 5. Si je reprends le gherking. Voilà. Vu que je note une fois, la moyenne va être 5. J'attends est-ce que la moyenne de la conférence soit 5. Ce n'est pas le cas. Donc, forcément, le test échoue. Donc, maintenant, on va implémenter la logique métier. Là, encore une fois, j'utilise mon raccourci. J'ai un objet pour faire un service. Donc, il va implémenter les différents services. Et je vais ajouter une note à ce speaker-là. Alors, j'ai déjà implémenté le conférence service. Et pour l'implémenter, ce que je fais, c'est que j'ai utilisé le TDB. Donc là, j'ai la méthode. J'ai maintenant un test unitaire tout simple qui m'a permis de faire l'implémentation correcte. Je peux lancer ce test-là sans problème. Là, on est dans le cycle TDB par rapport à l'ensemble qu'on avait vu dans l'implémentation. Donc, maintenant que j'ai créé tous les tests, si je lance, tout passe, tout est OK, tout est ouvert. Donc, la fonctionnalité a été implémentée. Ensuite, on peut dupliquer scénario, faire un deuxième scénario et noter, par exemple, la conférence de Xavier qui est juste après moi. Et là, on devrait encore une fois avoir un test qui passe. Au niveau de Cucumber, on peut lancer la future en entier. C'est fini ? OK. Donc, voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous préférez pas demander de l'enseur ? En termes de faire, c'est un peu lent au niveau de l'exécution des tests. Surtout si on est, par exemple, à une autre moindre petite spring. On veut avoir... En fait, l'idée, c'est d'avoir un contexte propre à chaque scénario. Donc, le contexte va être recréé pour chaque scénario. Alors, il peut y avoir des configurations pour garder le même contexte sur les différentes features. Mais, c'est assez peu à recommander si on veut vraiment faire du test feature par feature. pourquoi ? là ? Du coup, tu utilises quoi comme une vraie pour rendre les tests pour les utilisateurs ? Alors, nous, ce qu'on utilise, on utilise en fait les usines logicielles, par exemple Jenkins. Au niveau de QCAD, on peut générer un fichier JSON qui résume les différents features qui ont été testés. Et donc, Jenkins va absorber ce fichier-là pour afficher un rapport HTML en mettant chaque feature, les différents steps qui ont été testés et fonctionnalités par fonctionnalités. Si ça a été éclaircée, je vais en penser. De la même manière, on utilise Sonar pour la couverture de tests car les tests que Campbeller rentrent aussi dans la couverture de tests. Ouais, ça ? C'était très difficile d'intégrer CoCumber avec Spring. Je n'ai aucun souci pour le faire. Ça ne fonctionne ? Là, par exemple, c'est un projet Spring Boot. Et j'ai... En fait, pour... mes tests que... Mon implémentation de CoCumber, j'utilise la notation Spring Boot application pour charger la config et il va m'injecter mes services par Excel. Sinon, pour écrire une feature, on est obligé de passer par un IDO ? Alors, j'ai... Au niveau de mon expérience en mission, notre PO utilise NotPad++, c'est un plugin, ça marche. Par contre, l'autocomplication n'est pas magnifique. L'avantage de l'IDE, c'est, par exemple, il va faire de l'autocomplication sur des steps qui peuvent exister déjà. Par exemple, tel utilisateur authentifié, vu que c'est redondant à travers les garkings, il va faire de l'autocomplication sur ce step-là. Dans un IDE, enfin, dans un éditeur de texte type NotPad, il va simplement faire une autocomplication syntaxique, mais pas intelligente. sinon, on peut utiliser d'autres éditeurs. Le projet, il est disponible sur... Oui, alors, je vais donner ma présentation, il y a tous les liens, en fait, dans la dernière slide, il semble, et il y a le projet qui est sur GitHub. OK. Oui. Donc, il y a un vrai projet avec Cucumber, l'objectif, c'est de pouvoir réutiliser les différentes briques, les différentes briques vocabulaires qui ont été écrits par le PIO. Oui, l'idée, c'est de réutiliser ces briques-là qui peuvent être communes à différents futurs ou différents scénarios, d'une part, et également, d'améliorer la couverture de test et d'avoir des fonctionnalités qui correspondent aux besoins exprimés initialement. Dès qu'on commence à avoir un nombre important de tests de ce type-là, est-ce qu'on n'est pas embêté par, justement, savoir quels sont les phrases-types que j'ai écrits ? Ce qui est recommandé, c'est que le Product Owner et les développeurs soient assis au bouton du même table pour écrire les scénarios. De cette manière, les développeurs peuvent dire ça, on l'a déjà, on va le réutiliser ou alors on va refactorer pour que ça fonctionne. C'est recommandé. Dans la pratique, ça dépend du Product Owner est-ce qu'il a le temps de s'asseoir avec les développeurs pour jouer le jeu. Dernière question. Moi, c'est un truc qui m'emmerde avec le Product Owner, c'est le fait que les jeux de données sont à l'intérieur du test. Il n'y a pas un moyen de les déporter quelque part pour que quand on rajoute un jeu de données, je ne suis pas... Alors moi, ce que je fais, par exemple, je peux donner un trace vers un fichier JSON, un fichier XML et au niveau de l'implémentation Java, je le charge avec un file loader. Ça peut être une solution. Après, normalement, la lecture du Garking doit permettre de comprendre la fonctionnalité. Donc, il est recommandé de mettre le jeu de données dedans. Dans les faits, il peut... Si jamais on a besoin d'un bon volume de données, dans ce cas-là, je recommanderais plus un test d'intégration simplement plutôt qu'un test DVD. Merci d'avoir regardé cette vidéo !